Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette carrière avec les Voltigeurs de Chateaubriand. Nous sommes toujours évidemment en deuxième division Ligue 2, les gars, pour cette carrière. Je vous invite évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Ça sera normalement l'avant-dernière épisode de cette saison 1. Voilà, alors je dis normalement parce que je vous montre un petit peu le programme de cet épisode. On va faire 6 matchs, il y aura donc 2 matchs joués et le reste sera simulé. On va simuler normalement Grenoble, en tout cas je vous montrerai comme d'habitude un petit peu les buts. Mais en tout cas les 2 matchs qu'on jouera, ça sera le quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Donc là vraiment compliqué mais on a battu l'OM les gars, donc tout est possible. Et le deuxième, ça sera l'en avant-gagant quelques jours plus tard. Donc voilà, ce sera les 2 matchs qu'on va faire et on ira normalement jusqu'à Dunkerque. Voilà, ce qui fait que le prochain épisode, si évidemment on est éliminé de Coupe de France, il n'y aura pas de demi-finale. Et donc on pourra terminer la saison. Et bien sûr, si on ne va pas en barrage, la saison sera terminée. Par contre, si on est en barrage et qu'en plus de ça on avance dans cette Coupe de France, autant vous dire qu'il reste encore 2 épisodes avant la fin de cette première saison. Voilà, vous avez à peu près compris le truc. Alors, en gros, s'il y a 3 épisodes encore, ça veut dire que c'est plutôt cool et ça veut dire qu'on a grave performé. Donc ça, ça serait plutôt sympathique. Et on a toujours une très très belle équipe avec un Jack Lane qui progresse toujours et qui est surtout très intéressant dans l'équipe. Donc ça vraiment, on ne peut que s'en féliciter. Et puis voilà, une belle équipe qui gère très très bien. On va donc tout de suite pouvoir y aller pour le premier match. Ça sera face à Grenoble, 7ème quand même, de cette Ligue 2. Ils ne sont clairement pas loin de nous parce qu'on est 4ème pour le moment. C'est quand même plutôt pas mal. Et Grenoble peut, en cas de victoire aujourd'hui, se rapprocher quand même un petit peu des 5 premiers simplement et les places qualificatives pour les barrages. Donc attention à ça. On y va donc pour le premier match. Et pour cette 28ème journée de Ligue 2, on devra faire toujours avec la blessure de Fayol. Walfar m'a demandé de jouer à la place de Goodyaby en poste du milieu de terrain défensif. J'ai donc accepté. On va titulariser aujourd'hui Akibuli qui sera aux côtés de Jack Lane. Et Mercier prendra la place de piston gauche. Nous allons évidemment voir ce que ça va donner dans cette rencontre. On va faire confiance à Jack Lane, notre meilleur buteur, pour nous porter. Et ce match va parfaitement débuter dès la 15ème minute de jeu. Akibuli, parfaitement servi par Jack Lane, va venir ouvrir le score 1-0 pour les Voltigeurs. Ça démarre très très fort cette rencontre face aux Grenoblois. Poussé par notre public, nous allons récidiver tout simplement 15 minutes plus tard, une nouvelle fois, Jack Lane à la passe décisive pour Ndiaye cette fois qui vient tranquillement battre le portier Grenoblois. Ça fait 2-0 au bout de 30 minutes. Et après avoir été deux fois passeur, il va être buteur. Notre Suédois, belle frappe en fivo de la patte gauche de notre numéro 11. Et Jack Lane va venir s'offrir un but. Un match exceptionnel, l'un de ses meilleurs depuis le début de la saison pour Jack Lane. Des remplacements seront faits à la mi-temps du côté des Voltigeurs. Et on va se créer quelques occasions également du côté Grenoblois à l'image de celle-ci. Mais la frappe n'est pas cadrée. Et n'étant jamais rassasié de but, c'est Daffé qui va venir y aller de son petit but. Après pas mal de changements, Daffé se retrouve au côté de Sceau en pointe. Et il va venir inscrire un nouveau but dans cette rencontre. Ça sera le score final 4-0 pour les Voltigeurs. Et grâce à cette magnifique victoire face au septième de ce championnat, les Voltigeurs de Châteaubriand confortent leur quatrième place avec deux points d'avance sur les stacks. Et on y est, les amis, pour ce match face à l'Olympique Lyonnais. Je rappelle les autres affiches. Le stade de Reims affronte les stacks, l'OGC Nice, le Havre et Lille affrontent le FC Metz. Après avoir, je vous le rappelle, quand même brillamment battu l'Olympique de Marseille en huitième de finale au bout des prolongations. Grâce à notre petit Mercier d'un but sublime, on va tout faire aujourd'hui pour aller réaliser le même exploit. Ça va être extrêmement compliqué. Bien entendu, on n'est absolument pas favoris. En plus de ça, on est à l'extérieur. Donc là, il n'y a plus rien qui va. On était à l'extérieur également face à l'Olympique de Marseille. On a joué dans ce magnifique orange Vélodrome. Et aujourd'hui, on se déplace au Groupama Stadium pour aller, pourquoi pas, pourquoi pas, tenter quelque chose. Il y aura forcément un petit peu de rotation, encore que pas énormément. Je vais forcément faire confiance à notre deuxième gardien. Ça, c'est une chose que je fais pour l'instant à chaque fois en coupe. Et on va le garder. On a le petit Dafé qui est légèrement fatigué. Et c'est Akibouli qui va prendre cette place en milieu de terrain central, légèrement offensif. Et sur le côté droit, pour être honnête, j'aurais eu tendance à vouloir faire jouer Mercier. Après, est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Je ne sais pas. Ou alors, je mets Olmos sur ce côté droit. On va mettre Olmos. Par contre, Mercier, ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment sur la feuille de match, sans aucun souci. Ça, c'est une obligation. Atikulak sera là. On va également mettre Fila, peut-être à la place de Ndiaye. Dafé sera quand même sur le banc. Et So va laisser sa place, je pense, à Gaysen. Parce que là, il y a quand même un peu de fatigue. On va donc pouvoir y aller, les amis, avec cette belle équipe pour ce match face à l'Olympique lyonnais. Allez, c'est parti. Exploit aujourd'hui. En tout cas, les quarts de finale, c'est déjà un exploit. Bon. On sait qu'on est, voilà, deux exploits. Ça va me sembler un petit peu beaucoup, on va pas se mentir. Mais on peut pas cracher dessus si jamais il arrive. Donc, de toute façon, il faut essayer de le provoquer. Un exploit, ça se provoque. On y va donc, les amis, pour les mêmes moments de ces quarts de finale de Coupe de France. Allez, Olmos. Olmos le sent. Oh, Jack Lane, il est là ! Oh là 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 ! Quel centre et quel but ! De Jack Lane, incroyable ! Incroyable, les gars ! Les choses qu'on n'arrive jamais à faire. Jamais ! Les centres et les coups de tête. Jamais ça marche, sauf sur corner, éventuellement. Mais alors là, Jack Lane, le filou ! Il est passé devant les défenseurs de l'Olympique lyonnais. On va le revoir, on va l'antimer. C'est merveilleux. On est transcendé par les matchs de coupe, les gars. C'est une folie. Et magnifique, ce coup de tête. Il est entre deux joueurs, Jack Lane. Il est entre deux joueurs. Et il arrive à passer. Exceptionnel. Magnifique. On peut être content. On peut être extrêmement content. Ça fait un zéro très rapidement dans cette rencontre. Mais sur quasiment notre première réelle offensive. Et c'est encore Jack Lane à la finition, évidemment. Oh là 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 ! Il y a grosse faute. Grosse faute. C'est jaune, mais c'est grosse faute, ça, quand même. Attention, il faut suivre, les gars. Là, il s'est arrêté, Gripon. Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'est arrêté, Gripon ? Je ne comprends pas pourquoi il s'arrête, Gripon. J'ai décidé de contrôler un autre joueur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas revenir, Gripon. C'est une folie. Assez hallucinant. C'est dommage, quand même, parce que ce serait dommage de faire des erreurs comme ça. Très bien défendu ici, par contre, de la part, justement, de Gripon. Oh, attention. Oh, non. Oh, ça, c'est violent. Oh, que c'est violent. Il est passé juste devant le joueur. Et là, et là, et là, et là, et là. Et on va le revoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, il y a faute. Oui, il y a pénalty. Et oui, il y a la casette pour tenter de remettre les pendules à leur dans cette rencontre. Le groupe Amastag, il est venu d'abord derrière lui. Mais Giguet est là. Mais Giguet est là. Giguet, il est toujours là. C'est incroyable ! Notre deuxième portier qui réalise Il a déjà arrêté un péno face à Marseille, les gars C'est pas le premier C'est clairement pas le premier dans ces matchs de coupe C'est incroyable ce qu'il nous fait C'est incroyable ! Et Akiboulik, il lui vole un petit peu le ballon là-dessus C'est dommage, il aurait pu Arrêter le feu parce que là, ça va revenir Évidemment La casette ! Il y a quelque chose, il y a une main Ouais, il y a une main, c'est nickel Attention, on s'en foutre, les gars Mata, on s'en foutre Mais il faut intervenir quand même Et encore gigué, encore gigué Sur cette frappe d'Alexandre LaCazette Ça domine du côté de Lyon Et c'est logique, évidemment Et pour l'instant, on n'a pas encore de contre-attaque Mais si jamais on arrive à bien défendre Et qu'on arrive à avoir une contre-attaque, ça peut évidemment, vous le savez Faire très très mal 39e minute de jeu Avec ce corner C'est bien fait, c'est bien fait, c'est dangereux surtout Et Goudjabi, il est là ! Magnifique Ouais, mais il faut C'est pas très bien fait, c'est très moche de la part de Goudjabi Mais il faut savoir aussi, une fois de temps en temps, s'imposer Voilà, et pourquoi pas, une fois de temps en temps, faire ce genre de petits tags Attention, non ! Oh là 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 là, celle-là, on l'a vue Elle était violente Et attention, pourquoi pas C'est bien fait, ça, de la part de Jacqueline Allez, nous, une jeune arrière Pierre Nunge Jacqueline, il est parti aussi, hein Donc attention, c'est un bon ballon, ça ! Le petit ballon dégage le décalage ! Ah, dommage, Jacqueline ! Oh, quel... Oh, 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 oh ! Oh, aïe, 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 aïe ! Dans cette fin de première mi-temps, on n'était pas loin de venir te mettre le deuxième but Oh là là, ils ont eu de la chance, hein Les défenseurs lyonnais, parce que là, ils ont laissé totalement passer Cette action, hein, du côté des Voltiers Ça a été extrêmement dangereux On va passer un peu plus bas Dans cette seconde mi-temps Donc on va passer sur un système plus défensif Où Gripon et Olmos, du coup, seront, voilà Seront en piston, mais piston défenseur Et non pas piston milieu Voilà, ça me semble plus logique Et je vais également, et également, à la limite, mettre À la limite, je peux mettre... Je vais faire ça, peut-être Ouais, je vais mettre Olmos au milieu de terrain Il peut avoir, hein, ce rôle de milieu de terrain central Et c'est Akibuli qui va sortir Et il sera remplacé par Mercier Voilà, tout simplement, on le connaît, le petit Mercier On sait qu'il peut faire de belles choses Il va passer à gauche Gripon basculera, du coup, à droite Parce que, voilà, il peut le faire Il a un peu plus d'expérience pour jouer sur un pied Qui n'est pas forcément le sien Donc, voilà, c'est le premier, pour l'instant Le seul changement de cette rencontre qu'on va faire Pour l'instant, une rencontre qu'on maîtrise plutôt pas mal Attention, avec Noama Attention avec Noama Oh, Moro, Moro Aïe, 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 aïe Il a laissé passer Noama Il ne faut pas laisser passer Noama Et l'Olympique Lyonnais qui égalise Magnifique Ah, ça, quand tu l'as vu pousser le ballon Tu sais que, là, c'est soit il fait faute Mais j'avais pas envie Je me suis dit que, là, si je fais faute Le problème, c'est que C'est rouge Si c'est rouge, c'est un de moins Et j'ai pas envie de me rendre la tâche plus difficile Je préfère, à la limite, qu'ils égalisent Et qu'on soit un peu plus Et qu'on essaie d'être un peu plus puissant derrière À ces moments-là, surtout Donc là, il va falloir faire un peu mieux De la part de Moro, évidemment, en tout cas C'est une égalisation C'est quand même très bien joué De la part de... Par contre, cette transversale C'est dommage On va essayer de le garder, ce ballon Il va le garder Mais quelle transversale De la part de Moro, par contre Mais voilà On va essayer, quand même De rester Mais regardez Techniquement, ce qu'on fait C'est relativement très propre C'est relativement très propre Mama Carley Oh là 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 Mais regardez, franchement On est absolument pas ridicule Dans ce match Merci, et malheureusement Il pourra pas le rattraper Il pourra clairement pas le rattraper C'est à Moro, maintenant De faire le boulot Mais Noama, il nous fait mal Il nous fait très très mal La passe ici Et l'arrêt de giguet Mais, ouais, il nous fait mal Il nous fait extrêmement mal Noama Et c'est vrai que malheureusement Il fait mal aussi depuis Que j'ai fait rentrer Mercier C'est vrai que c'est peut-être Un peu plus compliqué Pour lui aussi Aujourd'hui De performer Et peut-être que Finalement Maître Grippon Aurait été un peu mieux Je vais peut-être Les changer de côté Finalement Allez, lunge Il n'y a pas d'enjeu Il n'y a pas d'enjeu Pour Jacqueline Jacqueline Accélération de Jacqueline Est-ce qu'il va repasser devant Il est passé devant Jacqueline Il est passé devant Oh, ya, 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 ya Péry Qui va venir s'interposer Sur cette action Quelle énorme occasion D'ailleurs, j'ai pas changé Grippon Et Mercier Il faut que je le fasse Je vais le faire Honnêtement Je préfère Qu'il change de côté Je trouve ça plus intéressant Même si, voilà Mercier Il va être moins à l'aise Mais je préfère quand même Tenter ça Enzo Fokamkampgen Va rentrer à la place de Gudiabi Il est quand même très très fatigué Dafé va prendre la place De Nunge Et pour l'instant Je pense que c'est tout Éventuellement On peut faire rentrer Godich Ouais, je vais faire rentrer Godich À la place de Terrien Ça me semble intéressant Et pour l'instant De toute façon Il me reste potentiellement Un changement Je vais attendre Avant de changer l'attaque On va essayer De voir ce que ça donne Surtout avant Ça sera un corner En tout cas Avec Dafé Qui va toucher d'ailleurs Son premier ballon Est-ce que son premier ballon Sera une passe décisive Eh ben presque Presque Oh, quelle occasion Quelle occasion C'était Lay C'était Babacar Lay Qui était là Et derrière On a bien pressé Et on est pas loin On est bien On presse là les gars On presse bien Oh, quel dommage Quel dommage De pas récupérer ce ballon Mais le pressing Les gars Il est monstrueux Bien joué Moreau Bien joué Mercier Bien joué Babacar Lay Bien joué Olmos La passe pour Jack Lay Elle est magnifique Elle est magnifique Elle est Jack Lay Elle est peut-être Jack Lay Oh, il bute encore sur Perry Qui nous fait un match fantastique Un match exceptionnel Un match de gardien de Ligue 1 Les gars Voilà Tout simplement Aïe, 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 aïe Quel dommage Jack Lay Il est énorme Franchement Et même là On l'a vu l'action collective Elle est monstrueuse Elle est exceptionnelle On joue très très bien Les coups Les transitions sont pour l'instant Quasi parfaites Il ne manque rien Ça passe Ça passe Et c'est Godich C'est Godich Le coaching gagnant Le coaching gagnant de Rémi Exceptionnel Et ça fait 2 1 Les gars Je ne sais plus Je ne connais plus le score Je ne connais plus le score Exceptionnel Ce coup de boule De Augustin Non Godich Godich François François Godich Le joueur Qui malheureusement nous quittera A la fin de la saison Il a décidé de partir Du côté de Grenoble Par manque de temps de jeu Mais c'est pas grave Parce qu'il a dit Qu'il se donnerait à 100% Jusqu'à la fin de cette saison La preuve En est ici Il vient nous donner l'avantage A la 83ème minute de jeu Les amis C'est une dinguerie On est pour le moment Dans le dernier carré De cette Coupe de France On va passer évidemment En mode ultra défensif Et on va changer Quelques petits trucs Là dessus Avec Mercier Qui va passer ici Olmos Pour l'instant Je peux le laisser là On va mettre Jacqueline En numéro 10 Pour le moment Et puis Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on essaie de mettre Ouais mais Aticula Que non Je vais laisser comme ça Pour l'instant C'est des joueurs plutôt offensifs Donc J'ai pas forcément envie De faire de changement On va rester dans ce schéma Ultra défensif Pour cette fin de match En espérant Bien évidemment Conserver ce score Et Mais ça va être difficile Ça va être évidemment difficile Mais on le voit ici Focam Magnifique déjà Cette intervention Mais attention Parce que là Là on peut On peut On peut On peut C'est fait C'est fait les amis On est en demi-finale Mais on est en train De réaliser Un exploit Incroyable Battre Marseille Battre Lyon On est en train Et je vous le dis C'est ouvert En plus On a battu Les deux meilleures équipes Pour l'instant Qui restaient en lise Dans cette coupe de France Le reste J'ai envie de vous dire C'est du pipi de chat Et peut-être même Que dans le dernier carré On peut affronter Une équipe de Ligue 2 Ça serait incroyable Aïe 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 aï La casette quand même Mais c'est fini les gars Mais c'est fini 92ème c'est terminé Ils ne reviendront pas Ils ne reviendront pas malgré ce but Il vient célébrer en plus Le mec célèbre Le mec célèbre Le mec ose célébrer Mec t'es éliminé Tu célèbres pas en fait Tu prends le ballon et tu te dépêches Ca c'est des bases Ca c'est quand même C'est des bases de script Plutôt que nous foutre des scripts de merde FC24 s'il vous plaît Mettez nous des scripts logiques Qui fait qu'à ce moment là Le mec va chier le ballon S'il te plaît Logique Plutôt que de célébrer quelque chose Qui n'a pas de sens Parce que vous allez le voir Evidemment Lors de ce coup d'envoi Voilà c'est terminé On passe dans le dernier carré De cette coupe de France En battant l'Olympique Lyonnais Trois buts à deux Trois buts à deux On avait deux buts d'avance Et on a réussi à A créer un exploit aujourd'hui Au Groupama Stadium C'est une folie C'est incroyable C'est vraiment incroyable Franchement parce que Ce qu'on vient de faire là C'est Ces deux exploits On peut se taper Les stacks T'imagines on se tape les stacks Et attends Il y a les stacks Qui est qualifié Il y a Nice Qui est qualifié Il y a potentiellement Metz ou Lille De qualifié Mais là C'est plus que ouvert Si on se tape les stacks Les gars On peut presque estimer Qu'on est en finale Bon on va se calmer Parce que voilà On va pas péter plus de notre cul On sait très bien que Ce jeu est spécial Mais C'est incroyable C'est incroyable J'ai hâte de connaître 1, 2, 3, 4 J'ai hâte de Les gars oui forcément Là je suis Je suis plus bien les gars J'ai hâte de connaître Notre adversaire Donc forcément Aki Bully Forcément très très content D'avoir joué On va avancer Jusqu'au prochain match Mais je pense qu'on va le connaître Dans 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 quelques instants On va le connaître On va le connaître On va le connaître Dotation compétition Est-ce qu'on connait Notre adversaire Les gars On joue les stacks en demi-finale Donc on joue Une équipe de Ligue 2 En demi-finale Une équipe Que cette année On a On a battu Alors je regarde Si on les a battus ou pas On les a battus 1-0 Le 30 janvier Vous le voyez C'était le match retour Et on les a Qu'est-ce qu'on a fait face à eux Ensuite Dans le match allé Et bien on a fait match nul Donc en fait On est théoriquement Meilleur qu'eux On est moins On est mieux placé qu'eux En tout cas en championnat Donc j'ai envie de vous dire C'est plus qu'ouvert en fait Enfin il n'y a même pas de débat Finalement C'est assez incroyable Je regarde un petit peu Le rapport Je garde pour l'instant Les joueurs Même si leur potentiel Est pas top C'est vraiment juste Histoire d'avoir Des joueurs Au cas où il y a des départs Au cas où il y a des blessures aussi Donc c'est toujours mieux De garder les joueurs Et Waouh 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 Donc là du coup Bah ouais Il va rester les épisodes Les gars Il va en rester plusieurs Forcément Forcément qu'il va en rester plusieurs Parce que là Là on ne peut pas Il y aura peut-être Les barrages Il y aura peut-être La coupe de France Il y aura certainement la finale Peut-être Imaginez qu'on va en finale Imaginez qu'on gagne Imaginez qu'on aille en Europe La saison prochaine Ce serait une folie les gars Ce serait une dinguerie Ce serait incroyable Incroyable d'aller en Igueropa La saison prochaine Je n'ose même pas imaginer Le truc Ce qui se passe C'est fou C'est fou Je suis en train de faire honneur Au Voltigeur Là je pense que Ceux qui regardent Ils se disent Ouais là là Et en plus avec nous quoi Tu vois le mec il se dit Bah oui il attend avec nous Et il est fort avec nous J'ai juste rajouté un joueur les gars Bon 2 3 Avec le centre de formation Mais franchement Ca va quoi C'est pas trop J'ai pas abusé en termes de recrues Et je trouve que C'est quand même plutôt sympa Ce qu'on a Donc Donc c'est Franchement je suis hyper content De ce qu'on fait Vraiment hyper content Pour cette 29ème journée On a la possibilité En cas de victoire De passer 3ème Vu que le Paris FC A 52 points Et là on voit que Clairement C'est en train de se jouer Devant là Devant on a encore la possibilité D'aller chercher quelque chose Vraiment Parce que là en cas de victoire On passe à 53 points On n'est plus qu'à 1 point De la 2ème place Donc tout va bien pour nous On va tenter en tout cas D'y arriver Mais vous l'avez vu L'en avant Guingamp est 6ème On a vraiment cette possibilité là 1 2 3 4 Cette possibilité là De créer un écart Entre le 6ème et le 5ème Extrêmement important Parce qu'il y a déjà 3 points d'écart Si on gagne aujourd'hui Ca fait 6 points d'écart Et avec notre différence de but Vous le voyez quand même Incroyable Ca fait quasiment 7 points d'écart Donc ce qui est énorme C'est que là vraiment On a presque l'occasion En cas de victoire Aujourd'hui face A Guingamp De valider Quasi officiellement Il reste encore Beaucoup de matchs Mais Sauf d'un gris Quasiment valider Un ticket Pour Pour les barrages Voilà Je tiens quand même à le préciser Parce que 6 points d'avance Quand même A 8 journées de la fin C'est quand même pas mal C'est pas incroyable Mais c'est pas mal On va pas s'emballer non plus Mais Ca serait quand même Un beau matelas Ca commencerait à être un beau matelas Par contre le problème C'est qu'on va avoir forcément Un peu de fatigue On va donc Devoir Faire avec Fila va évidemment Jouer Ndiay Sera là aussi Enzo Fokam Sera donc sur le banc Walfar remplacera Nunge Et en charnière centrale C'est pareil Terrien sera bien là Godich Notre super buteur Celui qui nous a offert Cette qualif Sera titulaire On va faire jouer également Boistot Je pense Ca me parait Ca me parait important aussi De faire jouer De faire jouer Ce genre de joueur Et puis après sur le banc On aura Gaisen peut-être Là je vais quand même Le laisser sur le banc Mais Gaisen sera là aussi Akibuli également On va mettre Kamjin Kamjin je peux le faire jouer Sur un côté Donc ça me dérange pas Ensuite 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 Koulibaly Koulibaly Et Atikulak A la place Éventuellement De Pasco Bon voilà Je mets un peu Tout le monde Tout ce que je peux Mais il y a beaucoup de fatigue Donc on n'a pas vraiment Le choix Et Fayol est toujours blessé Donc on ne peut pas Le récupérer On y va donc les amis Pour ce match Face à Guingamp Qu'on va faire ensemble Une nouvelle fois Parce que c'est un match Extrêmement important Pour la potentielle montée Donc c'est parti Allez c'est parti C'est parti les amis Face à l'en avant Guingamp Hugo Bonnet Il faudra faire attention à lui Il a l'air d'être intéressant Et il marque pas mal de buts Mais Jacqueline aussi Donc tout va bien pour nous Allez c'est parti Pour les meilleurs du match Sidibé il est immense Il est immense Sidibé non C'est moi où il est C'est moi où il est très grand Sidibé Je le trouve immense C'est moi où Non mais je ne connais peut-être Pas ce joueur A ce point là Mais il a l'air D'être monstrueux A la fois barraqué Hyper grand C'est impressionnant Le numéro 9 Regardez ça J'ai été focus Sur sa taille Les gars Je suis totalement perdu Bon Ça fait un 0 pour Guingamp On s'en doutait un petit peu Parce que vous le savez On avait fait pareil avec l'OM On avait fait un exploit Face à Marseille Et d'ailleurs On s'est été effondré En championnat Avec une défaite Qui n'avait pas de sens Je vais pas dire Que ça risque d'être La même chose Mais aujourd'hui On tombe sur un très bon En avant Guingamp Qui pour l'instant Fait des fautes C'est rouge Ça c'est rouge Parce que le contrôle Il est orienté Il n'y a pas Il n'y a pas à faire ça Il n'y a pas à faire ça Normalement ça peut être rouge Ça sera jaune Il y a de la chance Bref On va essayer de se réveiller Un petit peu dans ce match Quand même Malheureusement Il n'y arrive pas Il n'y arrive pas Endor Le centre d'Endor C'est pas mal de même poteaux Et là C'est compliqué ce match C'est très très compliqué 17 minutes de dur labeur Aujourd'hui Face à l'en avant Guingamp Et ouais Comme quoi Tout est possible On peut presque dominer Une équipe de Lyon Et on n'a pas dominé Lyon Les gars On n'a pas dominé Mais en tout cas On était meilleurs Face à Lyon Et pour l'instant On chute On n'est pas bien Boistot Pas mal Pas mal Boistot Pas mal du tout Exceptionnel même Et il a frappé le but Quel travail de Boistot Sur le côté Exceptionnel Exceptionnel Et c'est Walfard Qui va profiter De ce travail incroyable De notre petit Craquito Défenseur central Thiago Boistot Quel travail Quel travail Quel travail Vraiment là Ce qu'il a fait Là-bas C'était énorme Il a subi une faute Il n'est pas tombé Derrière Il a trouvé cette passe Magnifique Pour Ndi Je crois Et derrière Walfard Qui vient ajuster Le portier Guingampay Ça fait un but partout Et c'est mérité Au vu de cette action En tout cas Et c'était So C'était So Qui a fait cette passe décisive En tout cas Magnifique travail De notre défenseur central Pour égaliser Oh là 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 Comment il tombe Godich Sur ce Sur ce Rock Sur CDB Vraiment là Il y avait quelque chose On sent qu'il est physique Le mec On sent qu'il l'est Allez pourquoi pas Sur ce corner du côté de Guingamp Ils ont forcément la volonté De reprendre l'avantage Oh là là C'est totalement seul ici C'est pas normal Et le retour ici Il n'arrivera pas A faire quelque chose Et Clément Milon Qui vient s'interposer Attention Oh là 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 Ok Là les risques Ouais Les risques un peu trop Un tout petit peu trop Attention Il est dans la minute De cette première mi-temps Avec les Guingampay A l'attaque Mais c'est parfaitement défendu Par Walfard Et ça sera la pause Sur ce score De 1 but partout Et pour l'instant On est content D'être venu Déjà Face à cette belle équipe De Gagans Qui devant leur public Pour l'instant Se débrouille vraiment Très très bien 6 tirs à 2 Donc vraiment Pour l'instant On est On est malmené On est malmené Clairement Par les 6ème De ce championnat Donc Le match nul Est tout à fait logique On va dire A ce moment là Mais j'aimerais vraiment Qu'on arrive Je vais pas vous mentir Que cette victoire Aujourd'hui Elle ferait vraiment Beaucoup beaucoup de bien Au moral je pense Enchaîner deux grosses victoires D'affilé Ce serait quand même Plutôt cool Je vais faire sortir Jack Lane Qui a quand même Besoin un petit peu De souffler Et pour l'instant Je vais faire rentrer Cam Jin Cam Jin Qui est assez rapide aussi Un joueur Ou alors Non non Je dis les bêtises C'est Gaysen Gaysen qui va rentrer A la place de Jack Lane On va juste échanger Les deux quand même Parce qu'il y a un poste De plus d'attaquant central Et plus un poste De buteur Donc je vais mettre Gaysen plus en buteur Au vu de sa vitesse Et on va voir Ce que ça va donner En cette seconde mi-temps Pourquoi pas Pourquoi pas Allez on y croit Essayer de venir Marquer ce petit but De la victoire Dommage C'est dommage Parce qu'il a quasiment Récupéré le ballon Quasiment Et Séphila Qui viendra terminer le boulot C'est dommage Parce que là dessus C'était très très bien défendu Les ballons étaient restés Dans les pieds De l'attaquant Gagampay Ce sera donc un corner Comme d'habitude Jouer à deux Beaucoup de jeux à deux Dans ces corners Et à chaque fois C'est toujours très dangereux Sidibé qui va buter Ici sur Gaysen Qui malheureusement N'a pas réussi A garder ce ballon derrière Oh non 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 Oh cette action Cette action Je suis déçu Parce que Ça est Il y a eu un petit bug Qui m'a saoulé là Encore une fois Mais bon c'est pas grave En tout cas la défense Qui a Qui a fait n'importe quoi Qui recule Qui laisse jouer Malheureusement Cette équipe de Gingamp Et Qui les laisse prendre l'avantage C'est dommage Que dans ces matchs là On n'arrive pas A faire quelque chose Attention Attention Allez les gars Allez bien joué De la part de Clément Milon Ouais Trop de risque Quand tu prends Trop de risque De toute façon Tu le payes forcément Et là Et là Et là Et là ça fait mal Là ça fait mal Fila malheureusement D'autre côté Je sais pas Ou alors assure Mais c'est vrai que là Il faut faire une autre passe C'est pas la bonne passe Evidemment Elle était pas destinée Vraiment à Godich Techniquement C'était plus à Clément Milon Pour qu'il dégage Mais Malheureusement Là ça va être Du coup très compliqué On va passer un peu plus Offensif 64ème minute de jeu Mais je pense que là On va pas y arriver Parce qu'on le voit De toute façon Quand on est capable De faire quelque chose Et on le voit Quand on en est Pas capable Aujourd'hui je ne vois pas Forcément de Je vois pas Je vois pas de révolte Voilà Je vois pas de révolte Aujourd'hui Et c'est un petit peu Dommage C'est un petit peu Dommage C'est dommage Mais c'est comme ça Je vais peut-être Sortir Boistot Je vais vous faire sortir Boistot On va mettre Mercier On peut le mettre Défenseur central Il a ce rôle Possible De défenseur central Donc pas trop de soucis On va essayer ça Et puis éventuellement Bah si On va faire rentrer L'aille Alors pas Pas à la place De Geysen T'imagines bien Mais bien à la place De So Voilà on va échanger Les deux Et puis pareil Ndiaye va sortir Remplacé par Kamjin Bon on va tester On va tester Éventuellement Ndiaye Je vais même le faire Je vais le laisser Au milieu de terrain D'ailleurs Je vais le laisser Au milieu de terrain On sait qu'il peut avoir Ce poste de MC On va voir ce que ça va donner J'espère qu'on va pouvoir Remarquer le but Du 3-2 assez vite Attention Ah ils sont vraiment Bah les gars J'annonce que Guingamp est meilleur Que Lyon Voilà c'est comme ça Ça arrive Alors on est aussi Vraiment moins dedans Je pense qu'on a une équipe Là aujourd'hui Qui est soit fatiguée Soit qui a tout donné Soit qui a pu l'énergie Ou je sais pas Qui a pu l'énergie Pardon C'est dommage De faire ces erreurs là Tu pousses le ballon Beaucoup trop loin C'est vraiment Vraiment dommage Ça a été ça tout le match Des petits ballons perdus Alors qu'on n'a pas à le faire Magnifique Merci et magnifique Quelle intervention encore Exceptionnelle Et pourquoi pas Pourquoi pas ici Là c'est compliqué Et puis la fila Malheureusement Il a plus le jus Il a plus le jus Mais il va quand même réussir A faire quelque chose Mais la passe La passe La passe Non La dernière action Elle sera pour Guingamp Il n'y aura donc pas d'exploit Aujourd'hui Pas de Enfin un exploit Non C'est même pas forcément Un exploit Ça aurait été juste normal Finalement De venir gagner ce match Face à Guingamp Mais il n'y aura pas Ça Il n'y aura pas De confirmation Il n'y aura pas Il n'y aura encore du suspense Jusqu'à la fin Il y en aura toujours Dans tous les cas Mais là il y en aura encore plus Jusqu'à la fin de cette saison Et c'est vrai que C'est décevant les gars Et c'est pour ça que je vous dis Qu'il faut faire attention C'est pas parce qu'on a Les stacks en demi-finale De Coupe de France Qu'on va forcément passer Parce que quand tu vois Ce qu'on vient de faire aujourd'hui Par rapport à ce qu'on a fait Face à Lyon Alors qu'il y a 4 jours d'écart C'est qu'il y a vraiment C'est un écart énorme Vraiment on n'est pas Dans la continuité On n'est pas régulier Pour l'instant Si Si on n'était pas régulier On ne serait pas à cette position là En championnat On peut être très fier de nous Il n'y a pas de soucis Là c'est moi Qui suis tatillon Parce que forcément Forcément quand tu fais Des performances Qu'on va même faire Face à Lyon Quand tu es Cinquième du championnat Forcément que tu t'attends A autre chose Dans ce genre de match Décisif quasiment Pour la montée Forcément tu t'attends A autre chose Mais voilà Et on voit d'ailleurs Que les stacks Est devant nous Ça c'est aussi important A signaler C'est que les stacks Est quand même devant nous Donc finalement Ils sont quand même Un peu meilleurs On verra ce que ça va donner En tout cas Il nous reste Vous l'avez vu le match Face à Pau Face à Valenciennes Et face à Dunkerque L'objectif c'est de gagner Ces trois rencontres Pour pourquoi pas Essayer d'aller Bah d'aller titiller Toujours ce top 5 Et de rester dans ce top 5 Pourquoi pas d'aller titiller Un petit peu plus haut Et l'objectif va clairement Être de rebondir Face à cette équipe Valenciennoise 20ème de cette Ligue 2 Et aujourd'hui On retrouve une équipe Type totalement reposée On ne va donc rien changer Pour essayer de se remettre La tête hors de l'eau On pourrait évidemment dire Que le match A parfaitement débuté Avec cette jolie talonnade De Baba Carly Pour trouver Jacqueline Qui vient marquer Un énième but Dans cette saison Superbe geste De notre numéro 9 Pour servir Notre numéro 11 Ça fait un 0 A la 8ème minute de jeu Et malheureusement Valenciennes a parfaitement Réagi par David Cruz Qui va venir trouver Le petit trou de souris De Clément Millon Pas très très bien placé Sur cette action Pour venir égaliser Dans cette rencontre Ce match va très très vite Et ce match A été extrêmement compliqué Aussi bien techniquement Que tactiquement On a eu du mal A trouver la faille Valenciennes C'est créé pas mal De grosses occasions Dans toute la rencontre Notamment ici A la 81ème minute de jeu Et malheureusement Il est arrivé Ce qu'il devait arriver 90ème minute de jeu On laisse passer On tacle dans le vide Et on laisse marquer Totalement David Cruz Pour son doublé Ça a été n'importe quoi Défensivement Durant cette rencontre Offensivement On n'a absolument Rien donné Et on vient Tout logiquement S'inclinant cette rencontre Il y aura même Un carton rouge Dans l'année d'un des instants De cette rencontre Par notre petit Mercier Qui a voulu récupérer Le ballon Dans la surface De réparation adverse Tacle par d'ailleurs Innoble De la part de notre Jeune latérale gauche Qui sera tout logiquement Sortie prématurément De cette rencontre Défaite De Buzyn Aujourd'hui Face à Valenciennes Une défaite qui Heureusement au classement Ne fait pas trop de mal Mais dans les têtes C'est extrêmement compliqué Deux défaites d'affilée Dont une face au dernier Du championnat Très honnêtement Là ça va pas Il va falloir évidemment Réagir face Au Palois Qui compte 32 points Et qui sont 16ème Pour l'instant De cette Ligue 2 Et forcément Quand on a Deux résultats négatifs Il faut changer des choses On aura Walfar Qui remplacera Nunge au milieu de terrain Enzo Fokam Kamgen Sera également titularisé A la place de Gudiabi Et en défense C'est Godich Qui prendra la place De Terrien Sur le banc On retrouvera Geysen Nunge Olmos Akibuli Gudiabi Boistot Et Terrien Notre petit Mercier Est évidemment suspendu Et ce match C'était tout simplement Incroyable Les Palois Ont eu la première Occasion du match Par Henry Sevey Ça passe juste à côté A l'origine Une transversale Incroyable Qui nous avait Totalement déstabilisé Heureusement Ça passe à côté Des buts De Clément Milon Et on s'est mis Ensuite à dominer Cette rencontre Avec cette belle frappe De Jack Lane Bien arrêté Par le portier Très belle passe Au passage De notre piston Et Jack Lane Ici qui malheureusement Bute face au portier Mais Jack Lane Va réussir A ouvrir le score A la 23ème minute De jeu Parfaitement servi Par Grippon D'une très très longue Transversale Il va venir contourner Le bloc défensif Palois Pour venir inscrire Son but Dans cette rencontre Ça fait un zéro Net domination De la part des Voltigeurs A l'image également De cette contre-attaque Et Baba Carley Qui vient buter Une nouvelle fois Sur le portier Palois Qui réalise quand même Un très bon match Et sur le corner Qui suit C'est le joueur Qui nous quittera A la fin de la saison Qui va venir une nouvelle fois Me donner raison De l'avoir titularisé Notre petit François Godich Qui vient inscrire Le deuxième but De cette rencontre Sur ce corner Deuxième but En très peu de temps Pour François Godich Qui commence vraiment A me faire plaisir Malheureusement Cinq minutes plus tard Les Palois vont venir Réduire la marque Encore une fois Une passivité défensive Et surtout Une barraca Car ce ballon Touche le poteau De Clément Milon Et revient instantanément Dans le pied Du même tireur Qui va venir cette fois Ne pas louper le cadre Ça fait 2 buts 1 Et juste après la pause A un coup franc Totalement imaginaire Que va tirer Henry C.V Ça finit dans la lucarne Deux buts partout Les Palois Qui égalisent Incroyable Dans cette rencontre Scénario Catastrophe Pour les Voltigeurs Ce ballon est quand même Dans la lucarne Il est magnifique ce coup franc Ça ne pouvait pas être pire Et bien si 61ème minute de jeu Défense totalement absente Et buts Les Palois nous passent Devant 3 buts à 2 La remonte à la exceptionnelle Du FC Po Qui mène désormais Au score dans cette rencontre 3 buts à 2 Après beaucoup de changements Et quelques occasions On va venir Incroyablement Et contre toute attente Égalisé dans cette rencontre Par Akibuli Rentré en cours de jeu Qui va venir prendre A contre-pied Qui est le gardien S'être très très belle Action collective Et dans ce scénario Totalement improbable C'est Baba Carley Qui va venir donner Les 3 points Au Voltigeur De Chateaubriand Victoire 4 buts à 3 Dans un match Où on menait Où ensuite On était mené Et ensuite On mène Durant les 2 dernières Minions de cette rencontre Ça suffira notre bonheur Victoire 4-3 Face au FC Po Et malheureusement Dans cette rencontre Jack Lane a dû sortir Sur blessure Malheureusement Plus de peur que de mal Simple contusion A l'épaule Pour notre buteur suédois Et après une trêve internationale De deux semaines Les Voltigeurs sont donc De retour Pour cette Ligue 2 Ils sont toujours Cinquième Avec 3 points de retard Sur le Paris FC 2 points d'avance Sur l'en avant Guingamp Et on affronte L'USL Dunker 15ème de championnat Avec 37 points Et pour cette rencontre On devra faire Sans Grippon Qui est donc Suspendu C'est Mercier Qui sera titularisé A sa place Mais on passera Sur une défense à 5 Godige Prendra une place De titulaire A la place De Moreau Qui me semble Le plus faible Des 3 défenseurs Actuellement Présents Et Walfar Sera titulaire A la place De Nunch La première occasion Du match Ce sera pour l'USL Dunkerque Dès la 15ème Minute de jeu Une frappe Qui passera Loin à côté Mais première frayeur Sur les buts De Clément Milon Et notre petit Adam Mercier Revenu de blessure Va venir ouvrir Le score Sur une frappe De sa patte gauche Il avait fait Une frappe Légèrement similaire Mais surtout Un peu plus lointaine Face à l'Olympique de Marseille Ce qui lui avait permis De marquer Cette fois Il nous donne L'avantage 1-0 Dunkerque Va pas mal dominer Dans cette rencontre Juste avant la pause Une autre action De Dunkerque Qui passera au-dessus Ils assiègent Énormément Notre surface de réparation Et pour l'instant Il manque de réalisme Devant le but En seconde mi-temps C'est Bis repetita Grosse domination De Dunkerque Et cette fois Ils vont réussir A nous faire craquer Égalisation A la 67ème minute De jeu de la parque Des nordistes Qui vont malheureusement Nous faire Beaucoup de mal là-dessus Mais 5 minutes plus tard Suite à un très beau Débordement de Mercier Corner a suivi Da fait le tir Et Lay est là A la retombée Pour venir marquer un but Avec un peu de réussite Soit Mais le contrôle Est quand même Très très beau Là-dessus La tête vient l'aider La reprise du gauche Est très belle Le défenseur ne peut rien faire Victoire Des voltigeurs 2 buts à 1 Ça fait du bien Et cette victoire Les amis Elle fait énormément de bien Nous avons désormais 5 points d'avance Sur l'en avant Guingamp 6ème place Non qualificative Pour les barrages Vous le savez Donc c'est quand même Plutôt cool 6 journées Avant la fin Donc voilà On n'a pas à dire Qu'on est évidemment Dans ce rang de tête Mais en tout cas On souffle un petit peu Et puis vous le voyez On n'a pas autant De points de ça De retard Finalement si on arrive A être régulier A gagner nos matchs Et bien on passe Et on peut même presque Être premier automatiquement Si on fait une fin de saison Canon Mais ça encore une fois On a du mal A enchaîner les victoires Vous l'avez compris Donc c'est un petit peu frustrant Voilà L'épisode est donc terminé Je vous montre un petit peu Le programme du prochain On aura les stacks Voilà Direct après Ça va être le premier match Du prochain épisode Voilà Qui sera le Savoir si on va en finale Voilà Si on va en finale Mais on sait qu'on est capable Du meilleur comme du pire Donc ça va être très compliqué De savoir ce qu'on va réussir A réaliser Ensuite on ira Quasiment jusqu'à Amiens A voir si on finit la saison En cas de défaite Je ne sais pas On verra ce qu'on est capable De faire Je ne pense pas qu'on finisse la saison Je pense qu'on ira certainement Jusqu'à Amiens Faire tout le mois d'avril Et après On fera le match face à Laval Le match face au Paris FC Et puis si on se qualifie Il y aura les barrages Donc on verra Ce qu'on fera Lors du prochain épisode Mais je ne pense pas Qu'il va se terminer Le prochain épisode Je ne vais pas vous mentir Ça ne sera pas la fin De la saison 1 La prochaine fois Voilà Mais en tout cas C'est quand même plutôt cool Je voulais vous montrer Un petit joueur Avant de nous quitter Les amis joueurs Que je viens de récupérer Le petit Thibaut Lambert Voilà Je l'ai bifurqué De MC à MDC Et on pourrait le mettre Défenseur central éventuellement Mais on a déjà pas mal De défenseurs centrales Par contre Les milieux de terreur défensif C'est plutôt pas mal Voilà Thibaut Lambert C'est plutôt intéressant A voir si son potentiel Se confirme Mais vraiment Le français a l'air d'être Vraiment très très cool Voilà Donc je voulais évidemment Vous le montrer On a toujours Notre meilleur buteur Qui est Jack Lane 19 réalisations Pour l'instant Il fait une saison parfaite 13 pour Baba Kardaï Ensuite 4 pour Ndi Et Godich Voilà Godich il est là Et c'est ça qui fait plaisir aussi Je trouve que Malheureusement il part Mais en tout cas Il fait le taf Avant de partir Il n'y a rien à dire là-dessus Jack Lane C'est à 9 passes décisives 8 pour Daffae Et 7 pour Grippon Voilà Donc Daffae qui se calme Un petit peu On l'a vu Le malgache On le voit de moins en moins Durant les matchs Voilà Maintenant Il fait place un petit peu Aux autres A Grippon notamment Ou encore à Jack Lane Voilà En tout cas On va tout faire Pour réaliser la meilleure Fin de saison possible Je vous invite évidemment A poser le petit like Et à vous abonner Si vous ne l'avez pas fait On va quand même retenir De cet épisode L'énorme exploit Face aux Olympiques lyonnais Parce que derrière Ça a été un petit peu compliqué En termes de match On n'arrive pas vraiment A garder un rythme Finalement Et au moins Au moins accrocher Des matchs nuls En fait C'est le problème C'est que Finalement Quand on regarde la saison Alors pas forcément En Coupe de France évidemment Mais si on regarde la saison En Ligue 2 On a eu beaucoup de mal Finalement A faire des matchs nuls On le voit On est l'une des équipes de tête Qui a fait le moins de matchs nuls Avec le Paris FC Donc c'est vrai que Voilà 5 petits matchs nuls Cette saison Par rapport aux 10 défaites Pour un 5ème C'est énorme Tu le vois C'est quand même assez énorme Donc voilà C'est comme ça Mais on est un peu comme le Paris FC On a du mal à faire des matchs nuls Et à côté de ça On a du mal à tout gagner aussi Donc c'est Voilà C'est tout ou rien Chez nous on n'aime pas les matchs nuls C'est comme ça Et en soi on a raison Vaut mieux gagner Plutôt que de faire un match nul On va se laisser là dessus Je vous remercie beaucoup en tout cas D'avoir suivi Et de suivre cette carrière en général On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo En attendant Je vous fais d'énormes de cœur sur vous Prenez son de vous Vous le savez C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz